Nous allons pouvoir commencer. Bonjour à tous, merci de participer à cette deuxième version de The New Central Bank Watch par Carlos Dorignac. Carlos va focaliser cette intervention bien plus sur la Fed par rapport aux autres banques centrales que la première fois. Il va nous expliquer pourquoi. On a des tensions sur les marchés obligataires qui sont assez sensibles. Donc, je laisse la parole à Carlos pour nous expliquer comment il travaille et quel est l'objet de ce webinar et quelles sont ses grandes conclusions. Merci Carlos, à toi. Merci François. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinar d'ImagineAlpha avec Altiplano. L'idée de ces webinars, c'est de se donner un rendez-vous régulier toutes les six semaines au rythme des banques centrales pour voir l'évolution de leur process de décision, l'évolution des résultats de leur délibération. Et de préparer, en fait, l'inter-meeting qui suit. Alors, on avait déjà fait un premier webinar à la fin du mois de juillet. Ce webinar, à la fin du mois de juillet, on en avait conclu que ce qui était très, très important dans l'intervalle, c'était de rester focalisé sur la tendance des prix obligataires, du marché obligataire, en fait, du signal prix sur la hausse des taux qui continuaient, en fait, depuis la fin du printemps. Et dans cet intervalle un peu plus long que les six semaines habituelles, du fait de la trêve, du fait des congés d'été, on n'a pas été démenti dans notre diagnostic. Donc, la conclusion que l'on avait faite à l'époque, c'était de dire, « On reste focalisé sur le trend des taux obligataires. » Et tant que le trend des taux obligataires ne s'est pas retourné, on va continuer à avoir une vision au quiche et du biais de la politique monétaire et de la façon dont celle-ci est perçue par les marchés. Alors, les quelques meetings qui ont eu lieu depuis une semaine ne nous ont pas démenti, bien au contraire. Et en fait, c'est une période assez difficile dans laquelle vont rentrer les marchés. Là aussi, il va y avoir des... On peut reparler, en fait, des conséquences sur la volatilité en général. Mais il va y avoir des conséquences assez importantes parce que le message de cette semaine pour les très grandes banques centrales, enfin pour les deux grandes banques centrales, pour la Fed et la BCE, disons, c'est que les marges de manœuvre sont inexistantes et qu'il va falloir être patient dans une politique restrictive. Et notamment, en fait, la Fed, la BCE pour d'autres raisons, mais notamment la Fed parce qu'il y a un message induit qui est réellement l'aspiration à avoir des taux d'intérêt réels très élevés pendant une période très longue. Et ça, c'est quand même la confirmation du changement de régime et l'acceptation de cette thérapie entre guillemets volcarienne. Donc, un petit mot peut-être avant de rentrer dans le détail du meeting de la Fed de cette semaine sur Imagine Alpha et sur le process de recherche. C'est un processus de recherche qui est basé sur trois piliers, un pilier monétaire, un pilier macro, un pilier quantitatif. Ces trois piliers, on peut aussi les représenter par des cercles concentriques, au centre duquel se trouve, en fait, le central bank watching, le taux sans risque, le risk rate, en fait, les conditions financières banque centrale, la monnaie banque centrale. Au second, le second cercle étant les conditions financières et leur impact sur la macro avec un temps lagué, un temps différé, les fameux varying lags, les lags d'effects, des conditions financières. Alors, nous, on regarde ça avec assez de flexibilité, 12 à 24 mois, on ne va pas rentrer dans le… on ne va pas chipoter avec les effets différés, le timing des effets différés, mais grosso modo, on a envie d'avoir une bonne vision de la macro à 12 à 24 mois. Et donc, on a une série d'indicateurs qui nous donnent les points d'infection à deux ans. Et puis ensuite, un troisième pilier ou un troisième cercle concentrique sur lequel… dont on va beaucoup parler dans la deuxième partie, en fait, du webinaire et qui consiste, en fait, à sourcer dans le marché les biais, les tendances et alimenter, en fait, ce processus de recherche qui a une forte connotation monétariste et fondamentale, macro, avec du signal marché, mais un signal marché qui a été filtré et qui nous permet, en fait, de voir comment le marché se positionne par rapport à des scénarios à 24 mois. Voilà, donc, ce sont les trois piliers. On va passer directement, donc, maintenant dans le 10 du sujet avec cette réunion de la Fed. Alors, la réunion de la Fed, cette fois-ci, visiblement, elle était relativement attendue. Le Unchange était attendu, mais ça a délivré quand même un certain nombre d'informations importantes. Et il faut peut-être faire un petit retour en arrière sur ce qui s'est passé à Jackson Hole et les quelques conversations qu'il y a eu depuis Jackson Hole autour de la notion de hard-star parce que ce qui se passe, en fait, là, il y a un questionnement compte tenu de la hausse des taux d'intérêt réels, un questionnement sur le fait que peut-être le hard-star est en train de remonter et que, en fait, le niveau de stabilité, le niveau neutre est en train de remonter. Alors, nous, on a fait des études depuis très longtemps sur le bon niveau, en fait, de taux d'intérêt nominaux pour la Fed. Et donc, c'est une étude que l'on a faite basée, en fait, sur hard-star, mais sur la dynamique de hard-star et les composantes de hard-star. Et donc, on en a déduit, contrairement, en fait, à ce qu'avait produit, en fait, Williams à la fête de New York, en fait, il s'était arrêté sur l'observation du hard-star. Nous, on a transformé, en fait, cette composante importante de hard-star en métrique qui nous permet d'évaluer, en fait, une bande d'évolution, en fait, des taux d'intérêt. Donc, sur le graphique de gauche, vous avez, vous voyez, les Fed Funds en orange et le hard-star en blanc. Et sur le graphique de droite, vous avez une bande bleue et verte qui est calculée, en fait, en fonction de cette composante de hard-star. Et ce que l'on voit, c'est qu'en fait, à travers les 50 dernières années, en fait, le haut de la bande a été assez correct dans la prévision du terminal, du terminal rate. D'accord ? Et en fait, ce terminal rate est assez sticky parce qu'il est basé sur une composante qui est très, très, très inerte, qui est, en fait, la démographie, pour tout vous dire. Donc, en fait, la difficulté que l'on a, c'est de transformer cette information très intéressante, mais qui est très inerte dans le temps, en outil d'évaluation d'un marché qui est minute by minute. Et donc, en fait, beaucoup de travail a été fait là-dessus et on a trouvé, en fait, un bon proxy. Je termine sur ce slide pour dire que en gris, ou en bleu ciel, on voit, en fait, une loi Taylor qui, au fil des années, en fait, nous a donné de bonnes informations, de bonnes intuitions, mais qui, depuis, en fait, 2008, en fait, a été un petit peu relayée au placard pour des raisons zero law bound et QI. Bon, il se trouve que la politique fiscale de la pandémie a remis en selle cette telle roule. Mais, en fait, cette telle roule, si on fait l'hypothèse que les forces inertes qu'il y a derrière Arsta ne vont pas disparaître, on peut penser qu'un retour à une forme de politique budgétaire plus normale, moins proactive et peut-être aussi moins stressée par le cycle électoral, ce qui est quand même une forte gageure, on peut penser qu'il y aura un retour dans cette bande de fluctuations, ce qui fait qu'en fait, on aurait des Fed funds qui reviendraient à l'intérieur d'une bande qui, de façon inerte, est en train de se resserrer et être plus proche de deux que des six que nous donne la loi de Taylor. Donc, je fais ce petit aparté rapidement pour dire que ce qui va venir derrière, c'est une comparaison de ce que nous livre à la Fed dans un moment très, très particulier par rapport à ce que nous avons connu en fait et ce que nous projetons sur les dix prochaines années. Donc, ce proxy du taux d'équilibre neutre, enfin du taux d'équilibre, c'est sur le graphique de droite les deux moyennes mobiles, vertes et rondes, là et ce que l'on voit, c'est qu'à chaque fois que les Fed funds touchent cette zone-là, cette zone neutre qui, en fait, est le proxy market de la ligne bleue sur le graphique de droite, sur le graphique de gauche, eh bien, on voit que les récessions arrivent. Donc, on a sur le graphique de droite le timing, les dates, en fait, des récessions américaines décrétées par le NDA et donc, dans l'après-pandémie, on voit que la Fed a monté ses taux deux fois au-dessus, plus de deux fois au-dessus de ce taux neutre et donc, il y a un test de solidité de la théorie de la théorie hard-star, de la théorie taux neutre qui est confronté, effectivement, à ce test inflationniste qui est dérivé de cette politique budgétaire extrêmement accommodante. Donc, comment se sort-on de ceci ? Alors, chez Imagine Alpha, on a fait le même exercice en utilisant, donc, en partant de la même idée et en utilisant des proxys identiques pour d'autres économies et donc, pour la zone euro, notre taux neutre est un petit peu en dessous de 2, donc, il est validé par des déclarations publiques du Gouet-Galot, par exemple, du gouverneur de la Banque de France. On a aussi des déclarations d'autres officiels pour la Banque d'Angleterre qui mettent ce taux neutre autour de 2, voilà. Et pour ce qui est d'autres pays, par exemple, la Banque centrale australienne ou la Banque du Canada, on a des taux neutres qui sont pour le Canada au-dessus de 3 et pour l'Australie au-dessus de 3 ou autour de 3 et pour le Canada juste en dessous de 2. Voilà. Donc, en fait, c'est pour vous montrer qu'on va beaucoup parler de Fed, mais que notre approche sur le pilier numéro 1 de la politique monétaire est normative et donc peut s'appliquer à toutes les juridictions. Donc, revenons à nos moutons sur ce meeting de la Fed. Alors, pour recadrer, donc, on disait en juillet dans notre webinaire que d'ici au meeting de septembre, on aurait 5 chiffres importants à notre actif, enfin, à l'actif de la Fed pour prendre sa décision et sur ces 5 chiffres, les chiffres de l'emploi ont été plutôt bons, les chiffres de l'inflation ont été plutôt bons sans être furieux, mais quand même, il y a une décrue qui se fait lentement et sur le front des salaires, c'était un chiffre important mais qui montre que les salaires restent quand même assez bien soutenus. Donc, en fait, une économie qui, au troisième trimestre, fonctionne à peu près bien, enfin, même très bien. Et donc, en fait, d'où, en fait, le peu de surprises. Il se trouve que le marché au mois de juillet s'attendait, fin juillet s'attendait à ce que la première baisse de taux intervienne au début de l'année 2024 et ce que l'on voit, c'est que, bon, clairement, le troisième trimestre a été marqué par de bonnes nouvelles et donc, maintenant, le marché a repoussé ses attentes sur la baisse de taux, sur la première baisse de taux, quelque part, autour de l'été 2024. Donc, cette machine arrière du marché, c'est bien faite, quelque part, à cause de quelque chose. Et donc, ce quelque chose, en fait, c'est bien sûr la santé insolente, entre guillemets, bien sûr, de l'économie et donc, cette forme de stickiness, pour reprendre une expression consacrée, de l'inflation qui produit, en fait, une forme de brouillard décisionnel et ce brouillard décisionnel, en fait, rend la communication très difficile parce que, en fait, pour l'instant, il y a peu de bonnes nouvelles. Alors, on aime bien, en fait, regarder à l'intérieur des forecasts des banques centrales parce qu'ils nous livrent un certain nombre de non-dits. Dans ce forecast des projections trimestrielles, ce que l'on voit, c'est que, si on utilise, en fait, la projection du corpissi pour les deux ans qui viennent et que l'on l'applique, en fait, qu'on regarde, en fait, la trajectoire mensuelle qu'impliquent, en fait, ces projections, on voit que, grosso modo, il y a effectivement une redescente vers 2,5. Donc, on peut dire pas loin de l'objectif, mais c'est dans un horizon très lointain et donc pas satisfaisant du tout et que, dans les mois qui viennent, c'est-à-dire, en fait, dans la période la plus délicate, les progrès sont relativement faibles. Pour preuve, en fait, le passage sous 4 est en janvier, je crois, et le passage sous 3,5 tour du deuxième trimestre. Donc, si on prend l'ensemble, si on prend au pied de la lettre ces forecasts qui, encore une fois, ce ne sont pas, ils n'ont pas vocation à être justes, ils ont vocation à contextualiser vraiment la décision, eh bien, ils nous indiquent vraiment que la décision de ne pas monter l'étau, mais de laisser la porte ouverte à une autre hausse des taux, c'est qu'il y a ce brouillard décisionnel et que ce brouillard décisionnel empêche toute marge de manœuvre. Il faut se recréer des marges de manœuvre en augmentant la cadence de la décrue et ça, ça ne peut se faire qu'en remontant les taux d'intérêt réels. Donc, ça, c'est pour les États-Unis. Donc, cette hausse, en fait, du dot, de la dot pour fin 2024 de 50 BP à 5,10, elle s'inscrit dans cette logique-là. Le marché, d'ailleurs, l'a bien anticipé, en fait, le marché obligataire l'a bien anticipé et il a produit, en fait, de la tendance, des tendances qui sont tout à fait en ligne avec ça. Disons que, pour l'instant, les intentions de la Fed en matière de conditions financières et les intentions du marché obligataire en général et des marchés de taux sont bien alignées. La raison pour laquelle ils sont bien alignés, c'est que, sur les deux piliers, croissance, inflation, la croissance qui a certainement beaucoup plus d'importance pour les investisseurs, notamment Écouti, la croissance aujourd'hui a probablement 20% dans l'échelle d'importance et 80% pour l'inflation. Alors, la Banque centrale européenne a un problème, je dirais, même, un problème assez similaire, même plus difficile parce qu'elle part d'un niveau plus haut avec des deux intérêts réels plus bas. Et donc, en fait, manœuvrer, en fait, cette décrue va être assez difficile. Donc, si on prend les projections de la Banque centrale européenne, les dernières projections de la Banque centrale européenne, il y a deux choses qui surprennent. La première, c'est qu'elle s'attend à ce que on ait une inflation relativement forte sur les derniers mois de l'année, même très forte sur les derniers mois de l'année. Donc, en fait, le 0,6 qui est sorti, on attend, en fait, on s'attend à ce que ce soit un exercice répété, ce qui n'est vraiment pas une bonne nouvelle. Et pour 2024, en moyenne, 27 bips par mois, c'est un profil de décélération qui est plus acceptable, mais enfin, qui ne permet pas, en fait, une décrue raisonnable. Et donc, quand on regarde le graphique de droite, on se rend compte que malgré la petite baisse du rythme annuel en octobre, le début de l'année 2024 risque d'être difficile pour la Banque centrale européenne avec probablement une remontée du rythme annuel. alors 6, peut-être, il y a beaucoup de 6 dans ce 6%, mais disons que notamment, en fait, les 0,7 sur les derniers mois de l'année, mais si les 0,7 sont acquis sur les derniers mois de l'année, et là, on parle du headline CPI avec une connotation, enfin, avec une forte implication des prix de l'énergie, on aurait en fait une forme de stickiness du CPI européen qui est bien au-dessus des 4% du taux officiel. Donc, la guidance européenne va demeurer relativement, devrait demeurer relativement relativement hawkish sur toute la période. en croisant les doigts pour que d'ici la fin 2024, l'inflation redescende en dessous des 4%. Alors, il se trouve que le forecast d'inflation est à 3,2. On aurait un retour en dessous de 4% juste à la fin de 2024, vers octobre 2024. Donc, en fait, ce serait le dernier trimestre de 2024 qui créerait cette marge de manœuvre. Donc, c'est dans un an. Donc, en fait, pour l'investisseur, pour les investisseurs et pour les observateurs, les utilisateurs des marchés, c'est quand même 12 mois d'attente à ce qu'on ait un petit peu de souplesse. alors, c'est bien sûr conditionné à cette série de 0,7 par mois sur la fin de l'année 2023 et ensuite une série de 0,27 sur le début du mois de 2024. c'est quand même ce serait difficile. Enfin, ça va demander un niveau de patience aux investisseurs qui va être important et pour les dirigeants monétaires, les dirigeants de banque centrale, ça va être assez difficile de gérer cette impatience qui va aller grandissant. Voilà. Donc, tous les gains en dessous de 0,7% sur toutes les sorties de CPI européens d'ici la fin de l'année, ce sera d'autant plus de marge de manœuvre et un avancement de cette décrue qui, pour l'instant, tarde à venir. Et donc, un message pour les actifs européens qui est un message assez prudent, en fait. Donc, pour revenir aux États-Unis, l'espèce de coup de tonnerre, enfin, ou pavé dans la mare qu'a lancé, qu'a jeté la Fed avec cette hausse de la DOT pour 2024 de 50 BP n'est pas si surprenant parce qu'en fait, lorsque vous regardez et donc c'est le graphique de gauche, lorsque vous regardez le parcours de la DOT de la première année, par exemple, qui est la DOT de 2023 pour l'instant, qui est la ligne bleue, on voit qu'en fait, les Fed funds qui sont en jaune suivent relativement de près cette DOT cette DOT bleue. Bien, pour ce qui est de la DOT de l'année suivante, qui est la ligne orange, on voit en fait que cette DOT était passée en dessous dans une forme de confirmation de l'inversion de la courbe à la fin 2022, et qu'en fait, il y a eu un message peut-être malencontreusement subliminal de la part de la Fed que de mettre en fait des DOT très en dessous pour l'année 2 et l'année 3 de l'année 0. Voilà, donc en fait, il y a eu une inversion des DOT qui a probablement montré qu'il y avait une forme d'excitation sur l'intensité à garder sur la politique monétaire. Il se trouve que le fait de rehausser la DOT de l'année 1, donc cette ligne orange, c'est en préparation de la disparition de la DOT 2023, mais c'est aussi en fait une forme de rappel que la partie n'est pas encore gagnée. Donc on a vu en fait avec le profil de la décrue qu'elle est loin d'être encore gagnée. Donc, ces 50 BP de hausse marquent clairement la confirmation que la volonté de voir de voir toute la courbe remonter vers les faits de funds, eh bien là. Donc il y a une forme de bénédiction de ce resserrement des conditions financières à travers les taux longs. Les taux courts étaient étaient moins en dessous. En tout cas, il y a une forme d'acceptation de cette remontée des taux longs. Et d'ailleurs, c'est très cohérent parce que la politique du QT, du quantitative tightening, marque à plein. et donc il y a une confirmation que cette politique-là, elle fonctionne et que l'économie est suffisamment solide pour tenir en fait la remontée de ces taux longs. Et en fait, les taux longs, les taux obligataires, c'est une histoire que de taux réels. sur le graphique de gauche, là, on voit que depuis le début de l'année, en fait, les taux longs ont pris environ 100 BP. Les attentes d'inflation à 10 ans ont été relativement calmes. Enfin, ils n'ont pas bougé d'ailleurs. Et donc, en fait, il y a un phénomène de remontée des taux longs qui des taux réels sur le long qui est clairement à l'œuvre et donc qui est complètement endossé par la Banque Centrale. D'ailleurs, ça, c'est le graphique de droite, si on regarde, si on prend les projections de septembre pour le Corpici et pour les FedFunds fin d'année 2024 et fin d'année 2025, on voit qu'en fait, il y a implicitement en fait, la projection d'un taux de FedFunds réel aux alentours de 2,5 qui serait en ligne avec ce que l'on a connu pendant les années de la bulle immobilière entre 2006 et 2007, entre 2005 et 2008. Donc, on peut se poser la question, en fait, quel est en fait ce message qu'envoie la Banque Centrale sur la nécessité d'être aussi restrictif qu'en 2006-2007 ? Qu'est-ce qu'elle voit dans l'économie réelle qu'elle ne voyait pas en début d'année ou à la fin de l'année dernière ? Et donc, en fait, c'est lié à cette permanence en fait des bons chiffres de l'emploi et puis, c'est aussi lié à une forte résistance de la construction dans le résidentiel et puis, de la dépense publique. Et en fait, la dépense publique c'est un des éléments qui est derrière cette relevé des taux d'intérêt réels. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, donc, l'acceptation de taux longs, enfin, de taux réels longs plus élevés, l'acceptation, le constat que l'économie est suffisamment solide pour accepter des taux plateaux très élevés, bien plus élevés que notre taux d'équilibre qui, lui, se situe aux alentours de 2 à 2,50. Il s'agit de timer, en fait, de faire du timing de ces thématiques parce que, forcément, lorsqu'on est 250 BP ou 300 BP au-dessus du taux d'équilibre, l'économie, avec le temps, va se mettre à réagir. On voit toute une batterie d'indicateurs dans les leading indicators, par exemple, qui montrent un ralentissement à venir. L'inversion de la courbe a été un instrument qui a toujours eu raison sur le timing des récessions et aujourd'hui, la courbe est très inversée et elle a été très inversée pendant très longtemps. Le grand problème, c'est que, forcément, les effets différés sont plus ou moins différés. En fait, la longueur de ces effets différés a rendu l'exercice de timing de l'inflexion du cycle extrêmement difficile. Alors, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on utilise en fait une approche quantitative qui utilise les signaux de marché, le prix de marché qui le filtre avec une technique statistique et qui en définit en fait une ligne de pivot, une ligne de renversement qui est cette ligne rouge que vous voyez sur ces graphiques et cette ligne rouge, lorsqu'elle est franchie de façon durable, il y a une condition en fait de durabilité dans le franchissement de cette ligne. Lorsqu'elle est franchie de façon durable, eh bien, cet événement nous donne une confirmation que le marché enterrine un changement de régime, un changement de scénario, un changement de narratif et donc on va vers un narratif dominant qui est différent. Or, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que le narratif dominant depuis la fin du printemps, sur le daily, c'est depuis le 18 avril, c'est le graphique de gauche, sur le weekly, c'est depuis le mois de juin, début juin, sur le monthly, c'est encore un peu différent, mais c'est aux alentours du mois d'avril-mai. En fait, c'est la fin de l'épisode SBB et des banques régionales, du fait de la décision d'un fait de venir avec cette facilité. Eh bien, le marché s'est remis dans un narratif reflationniste, inflationniste, reflationniste dans certains aspects lorsque l'on regarde la dépense publique. Et donc, c'est cohérent avec tout ce qui se passe d'un point de vue de la politique monétaire. Et donc, nous, on a plutôt envie de donner raison pour l'instant, en fait à ce scénario la lecture au quiche qui est faite sur le marché et en dehors du marché sur les indicateurs macro, c'est-à-dire en fait ne pas trop regarder les indicateurs macro qui sont à la baisse de l'économie tant que nos signaux quantitatifs n'ont pas validé ce retournement. Le problème, en fait, c'est que, alors, quand bien même on serait très tenté par être très négatif sur l'économie, bien sûr, comme tout le monde, on regarde l'inversion de la courbe, le programme, le système de la Fed de New York qui analyse les probabilités de récession sur les 12 prochains mois est aux alentours entre 30 et 40 %. Il va commencer à augmenter d'ici l'été prochain et monter vers 70-75 %. C'est à ce moment-là que les choses risquent de se cristalliser sur la macro, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là que probablement tous ces leading indicators, tous ces indicateurs avancés vont commencer à avoir de l'impact sur l'économie réelle. Mais avant l'heure, ce n'est pas l'heure et quantitativement, les marchés, c'est ce qu'ils nous indiquent. Alors, tous les marchés... Carlos, excuse-moi de t'interrompre. J'ai une petite question concernant le GDP Now de la Fed d'Atlanta qui a montré un point d'emballement fin août. On a atteint 5,9 % pour le quatrième trimestre. Ça a l'air de se recalmer un tout petit peu. Comment tu mets ça en perspective par rapport au scénario de probabilité de récession de la Fed de New York et par rapport à ton modèle quantitatif ? Parce qu'en fait, on a des signaux sur le GDP Now qui nous laissent entendre que l'économie, notamment sur ce que tu disais tout à l'heure, le résidentiel et le consumer spending, qui sont plutôt forts en instantané mais sur lesquels on peut s'interroger à 6 ou 12 mois. Tout à fait. En fait, l'indicateur de la Fed d'Atlanta GDP Now a vraiment servi d'influenceur sur le marché cet été parce qu'effectivement, il y a eu ces composantes qui se sont bien comportées c'est de la difficulté en fait. C'est de la difficulté que l'on rencontre tous lorsque l'on suit et on agit dans le marché. C'est-à-dire qu'en fait, on est à la fois pris dans l'instantané avec un œil sur ce qui est à venir. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai construit ce process de recherche qui part des conditions financières, des effets lagués et de la validation du marché. Sans validation du marché, en fait, tout ça ne reste que relativement théorique, en fait, très contrariant. Ça serait très contrariant. On s'attend, en fait, à ce que l'économie ne puisse pas soutenir un niveau de taux d'intérêt aussi élevé si on a raison sur le taux neutre. Il n'y a pas de... On n'en doute pas. Il y a simplement des effets transitoires ultra-puissants qui existent depuis 2020 qui ont du mal à se dissiper et qui vont se dissiper avec le temps. Alors, tu parlais du GDP Now et de la Fed. Donc là, on a effectivement le système de la Fed on a les deux pôles de cette... Les deux pôles, en fait, de ces deux tensions de narratif. Nous, on a décidé de trancher en gardant de côté, en fait, les aspects avancés et en les mettant en perspective avec le timing de marché. Et de cette façon, lorsque l'on a un alignement, en fait, et du scénario marché avec le deuxième pilier, donc notre scénario avancé de macroéconomie, alors là, il y a une très, très forte conviction. Mais ce n'est pas du tout le cas. Je n'ai pas de graphique là sur ce webinaire pour vous le montrer, mais on le fera à d'autres occasions sur d'autres types de recherches. les conditions financières telles que nous les connaissons aujourd'hui vont continuer à se resserrer. Et si on prend pour hypothèse que dans les 12 à 24 mois qui viennent, les effets vont se faire sentir, alors on a, on est en train de construire en fait du ralentissement jusqu'en 2025, en ce moment. Bon, c'est normal, l'inflation a du mal à rentrer, à rentrer, à se rapprocher de l'objectif, de son objectif à l'horizon 2025. Donc, c'est tout à fait normal. Mais effectivement, à un moment, la disparité avec le taux d'équilibre est tellement élevée qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait, c'est d'ailleurs le hard double star, mais on peut s'attendre à ce qu'il y ait des accidents sur ce chemin de la normalisation des taux d'intérêt. Parce que là, on est au-delà de la normalisation. Donc, on garde en tête que les probabilités continuent à monter, que l'effet puissant de ces effets différés va aller en augmentant, mais que pour l'instant, le marché ne validant, pas ce pivot du narratif macro, eh bien, il n'y a pas de raison d'en changer. Donc, on reste sur le pilier, sur la jambe inflation, plutôt que sur la jambe croissance. Mais réellement, des questions vont se poser, vont commencer à se poser, commencent à se poser, puisqu'on voit, par exemple, que les PMI, encore, qui sont sortis ce matin, sont encore assez déprimés. Donc, en termes quantitatifs, les niveaux auxquels nous invalidons, nous invalidons, en fait, le scénario de continuation du resserrement monétaire, ce serait, sur le 10 ans, on aime particulièrement le 10 ans, un mouvement en dessous de 4,10. tant que nous sommes au-dessus de 4,10, le discours volcérien, la recherche de l'atterrissage de l'inflation va prédominer sur toutes les autres, sur toutes les autres considérations, avec un 10 ans qui peut aller, qui devrait aller jusqu'à 4,58, 4,90. Et donc là, nous avons des instruments quantitatifs qui permettent, en fait, d'anticiper les accélérations, donc la construction d'une tendance qui est d'une succession d'accélérations et de corrections, sans renversement à travers la ligne pivot, en fait. et donc cette ligne rouge est à 4,10 aujourd'hui. Vous voyez qu'au mois de juillet, brièvement, elle a été, on le voit ici, autour du meeting du 27, le 10 ans a été aux alentours de 3,80. Et donc depuis, on constate cette hausse, on constate cette hausse, cette hausse, cette hausse des lignes, peut-être suite à... Alors, il se trouve que dans le primestre qui vient, mais ce n'est pas l'objet du webinaire, mais il se trouve que dans le primestre qui vient, on va avoir un certain nombre d'événements sur le marché de l'emploi, avec la grève, la grève ou pas chez les constructeurs automobiles, avec le shutdown ou pas du gouvernement. Enfin, il va y avoir un certain nombre d'événements macroéconomiques qui risquent d'impacter, qui risquent d'impacter, en fait, la suprématie de ce scénario au quiche. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, tant que le 10 ans est au-dessus de 4,10, pour nous, il y a une validation de ce scénario au quiche. On verra. On verra dans les semaines qui viennent, mais d'ici le 1er novembre, c'est comme ça que l'on privilégie, en fait, la lecture de la macroéconomie. Pour rentrer dans le détail des autres maturités, pour le 2 ans et le 5 ans, pour le 2 ans, on est une hausse jusqu'à 5,50. Pour le 5 ans, on se rapproche de 5. C'est tout à fait cohérent avec l'idée sur le long terme. Et puis, pour ceux qui sont intéressés par vraiment la partie courte, très courte de la courbe, donc, clairement, là, le comportement Banque centrale, on suit de façon très assidue tous les futurs cours, notamment ce faire, et on voit qu'aux alentours de juillet, il y avait eu cette hésitation et que le software Dec24 est rentré dans une tendance baissière pour les délits. Donc, c'est un horizon qui est prisé par les portfolio managers, les hedge funds, les gens qui sont plutôt réactifs, mais qui réagissent aux déclarations banques centrales de façon très active. et on voit qu'il y a eu une rentrée dans cette nouvelle tendance baissière le 26 juillet, donc, au moment du meeting de la Fed. Alors, en faisant ceci, il y a eu un alignement entre l'horizon daily et l'horizon weekly. qui se trouve en tendance baissière depuis bien avant, c'est-à-dire début juin. Et dans notre, dans la panoplie, en fait, des différentes situations que l'on observe d'un point de vue quantitatif, il y en a une qui est particulièrement puissante qui est le rating triple alpha. C'est-à-dire qu'en fait, le rating triple alpha, c'est d'avoir les acteurs de l'horizon court du daily en cohérence avec les acteurs de l'horizon moyen qui est le weekly et l'horizon long le monthly. Lorsque vous avez ces trois horizons dans le même sens, alors là, vous avez un setup qui est extrêmement puissant et qui est fortement générateur de, fortement générateur d'alpha. Donc, là, on est dans un setup clairement triple alpha depuis fin juillet. C'est pour ça qu'en fait, l'idée de ce webinar qui est de se voir juste après les meetings pour anticiper et la période qui suit est assez intéressante parce que on va voir comment le marché digère la nouvelle de cette série de meetings de cette semaine. Mais, d'un point de vue quantitatif, le message que le marché nous livre aujourd'hui, c'est que il est prêt à endosser le message qu'il y a encore du travail à faire dans le resserrement. Malgré... Carlos, excuse-moi, t'interromps, on a une question pour toi de la part de Maxime. À quel horizon voyez-vous la repantification de la courbe venant d'un cut des banques centrales ou bien d'une économie résiliente plus longtemps ? Oui. Exactement. Alors, ça, c'est vraiment... C'est la bonne question parce qu'en fait, quand on parle de cut, alors, c'est justement ça le problème. C'est-à-dire qu'en fait, la repantification, c'est la question du timing. C'est la question du timing du prochain cut. C'est la question du changement de narratif. Alors, il y a une réponse simple. La réponse simple, c'est le marché vous le dira. Aujourd'hui, c'est 4-10 sur le 10 ans. Tant que le 10 ans est au-dessus de 4-10, c'est même pas la peine de penser à un cut. C'est même pas la peine de penser à la repantification. Ça, c'est la réponse simple. Ensuite, la réponse, une réponse peut-être plus liée à du trading, serait de dire, alors, regardons par exemple ce que le marché price dans les baisses de taux. Donc là, sur le graphique de gauche, on voit en fait le spread DEC 23, DEC 24. On voit que le marché priceait 150-160 BP de baisse sur l'année 2024. Et comme par hasard, ce que l'on voit, c'est qu'il y a eu un renversement de tendance le 26 juillet, le passage au-dessus de cette ligne rouge, un renversement de tendance au moment du meeting de la fête du fin juillet, et puis depuis, une accélération. et ça, c'est vraiment l'illustration parfaite de ce qu'est un bon signal marché. On a un événement macro important qui est accompagné d'un signal marché filtré qui nous donne de la conviction que quelque chose est en train de se passer dans la façon dont le marché est en train de voir, est en train de construire sa vision sur l'actif. en question, en l'occurrence sur le spread DECDEC. Donc, le potentiel n'est pas infini puisque la dot de fin décembre 2024 est à 5,10. Donc, le potentiel d'augmentation, enfin, de hausse de cet actif, le spread DECDEC, ce n'est pas plus que 50 BP aujourd'hui, de moins 50 BP aujourd'hui dans les conditions de marché actuelles. Si jamais il y avait une réaccélération de l'économie, on peut imaginer que ça puisse monter plus haut. alors, à l'inverse, on peut se dire, bon, si jamais ce spread était amené d'ici décembre à redescendre en dessous de, là, c'est moins 1, 1%, c'est-à-dire, en fait, s'il perdait environ une trentaine de BP, s'il rendait, grosso modo, tout ce qu'il a pris depuis le début du mois, enfin, un peu moins, eh bien, on serait dans un, on serait dans l'inverse. Ça, c'est une réponse, c'est la réponse plus tactique à la question sur l'inflexion, sur l'inflexion du, sur le renversement, enfin, l'inflexion de la tendance du, de l'inversion de la courbe. Alors, comme l'inversion, le renversement de la tendance sur l'inversion de la courbe et la première baisse de taux sont très liées et que les deux sont très liées à un changement macro qui serait assez rapidement enterriné par la partie longue parce que les taux nominaux étant tellement hauts par rapport au taux neutre, forcément, du 10 ans à 4,50, par rapport à un neutre à 2,2,5, ça fait rêver tous les gérants obligataires, n'est-ce pas ? Donc, il y a une nouvelle donne sur les taux longs qui donne de l'appétit à n'importe quelle gérance, c'est bien naturel. Simplement, la question de timing aujourd'hui est absolument cruciale, d'accord ? Et donc, tant que nous aurons un triple alpha à la hausse sur les taux longs américains, c'est très difficile d'envisager un changement dans la dominance du narratif macro. Mais, si vous voulez, je pourrais faire un webinaire de trois heures sur les raisons pour lesquelles l'économie risque de ralentir fortement. ce n'est pas le point, ce n'est pas le sujet en fait. Il y a potentiellement énormément de raisons. Tous les jours, on en découvre plein, mais il se trouve qu'il se passe des choses dans l'économie réelle que les indicateurs avancés ne peuvent pas confirmer dans l'immédiat et qu'il faut rester patient. Effectivement, c'est très tentant, des taux d'intérêt nominaux aussi élevés, des taux d'intérêt réels qui risquent de monter encore, c'est très tentant, mais pour l'instant, le signal marché n'est pas là et donc, il faut un peu patienter. Lorsque le signal marché viendra et donc, cette courbe, cette tendance aussi à des taux longs s'arrêtera parce que la supply s'arrête, parce qu'il y a un changement de politique budgétaire, parce que tout d'un coup, il y a des pertes d'emploi ou un ralentissement sur le marché de l'emploi, une hausse du chômage très forte de 0,4, 0,5%. À ce moment-là, effectivement, ça morcera une décrute de 150 BP. Mais essayez de jouer cette décrute de 150 BP sur la partie longue. Alors qu'en fait, vous êtes à rebours de cette marée, c'est assez dangereux parce que c'est de nager dans une baïne pour ceux qui connaissent les courants de l'Atlantique. C'est-à-dire que c'est épuisant. j'espère que j'ai répondu. Oui, Fabien, merci beaucoup. J'ai un petit message de Maxime. Oui, j'ai vu. voilà. Donc, si vous avez d'autres questions, je suis disponible. Sinon, vous pouvez me joindre à travers François ou en direct. Donc, mon email, c'est carlos.dorinac imaginealpha.net Sinon, à travers François. Il y a le site sur lequel je poste, j'essaie de le faire assez régulièrement des vues. Et puis, on travaille avec François sur des documents, sur un document bi-monthly dans lequel nous, enfin, dans lequel je mets les grandes vues pour la quinzaine qui suit. Donc, pour l'instant, en fait, bon, ces grandes vues, c'est ça, c'est des taux qui continuent à monter, des actions qui sont en observation, même si les actions américaines essayaient de repartir à la hausse dans un setup assez étonnant. Il se trouve que la faiblesse des actions depuis, sur les 24 heures qui viennent de passer, ce n'est pas vraiment une surprise, mais c'est intéressant, c'est à observer pour voir si ça prend. Et puis, voilà, toute une série, en fait, de vues plus global macro qui vous permettent, en fait, d'ajuster vos opinions sur la big picture, mais avec une fréquence, avec la fréquence d'un homme ou d'une faible de marché, en fait, donc la fréquence, une fréquence assez élevée. Et puis, nous travaillerons sur, on va travailler aussi sur deux autres types de documents qui sont des documents plus alertes, avec, donc ça, pour des participants plutôt très actifs. Et puis, donc, dans le daily, avec une utilisation importante de notre troisième pilier quantitatif. Et puis, un document trimestriel où, là, on va essayer de mettre en avant, on va mettre en avant, en fait, notre produit du deuxième pilier qui est tellement intéressant parce qu'il nous permet de nous projeter sur 18 mois, sur 24 mois à l'avance, mais qui, d'un point de vue de la location de portefeuille, doit être en permanence, en fait, mis en parallèle avec le sigale marché parce que, forcément, l'inertie de la macro et la réactivité du marché quelquefois, quand ça fonctionne, ce sont les meilleurs amis et quand c'est à rebours, c'est pénible. Donc, voilà, donc, ce document plus moyen terme, trimestriel, sortira quelque part au mois d'octobre, mais on en reparlera d'ici là. Merci beaucoup, Carlos. C'était passionnant, comme d'habitude, avec toi. Vous aurez un replay, vous aurez le slide deck et nous serons ravis de vous rendre visite pour parler des trois piliers de la recherche de Carlos et voir comment on peut fonctionner ensemble parce qu'il y a la partie, comment dire, écrite, etc., mais il y a beaucoup de travail en bispo, beaucoup de réflexions communes à faire ensemble. Donc, merci d'avoir participé à ce webinaire. Merci, Carlos et à très bientôt. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada